Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Isseni, coach et conseillère en développement de carrière et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Hélène Giroux. Bonjour Hélène. Bonjour Zahra. On parle beaucoup de la vie, on parle d'avoir des objectifs, on parle de bâtir sa vie, de créer sa vie, d'être le maître de sa vie. Oui, mais j'avais envie de donner une autre vision un peu de la vie pour vous donner les arguments, la motivation, pour faire tout ce qu'on vient de dire. Être maître de sa vie, avoir des objectifs et avoir des buts. Et je pense que ça passe en fait par une dame qui accompagne des personnes en fin de vie, qui sait ce qui se passe à la fin de sa vie. Et de voir finalement, c'est la mort, oui, mais en même temps la vie. C'est beaucoup la vie, beaucoup plus qu'on pense. En fait, la vie est présente jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière inspiration, il y a encore de la vie. On a souvent tendance à penser que les gens qui sont en fin de vie, on les voit comme déjà morts, alors qu'ils ne sont pas encore morts. Puis ils peuvent apprendre et nous apprendre aussi tant qu'ils sont encore avec nous. Et j'aime beaucoup l'analogie que tu as fait au tout début par rapport au sens de la vie, parce que je te dirais que depuis que j'accompagne des gens en fin de vie, ça donne un nouveau sens à la vie. Tu sais, quand les gens sont rendus à la dernière étape, qui sont dans l'essentiel, qui sont dans l'instant présent, pour eux, là, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils ont accumulé, ce n'est pas le métier qu'ils ont fait, c'est vraiment l'instant présent avec les gens qui sont autour d'eux. Puis moi, de côtoyer des gens qui arrivent à cette étape-là, ça me permet de me remettre en question moi-même sur ma propre existence et de me dire, toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu fais des bons choix? Est-ce que les gens que tu côtoies, tu fais une différence pour eux? Ou est-ce qu'eux font une différence pour toi? C'est quoi le type de relation que tu as avec eux? Puis quand tu es amenée à faire des choix, tu réfléchis à deux fois, est-ce que, je pense à un travail, entre autres, beaucoup de gens travaillent parce que, bon, il faut travailler et tout ça, mais est-ce que c'est un métier qu'ils aiment? Est-ce que c'est un métier qui les nourrit, qui les passionne, où il sent que vraiment, il s'accomplisse comme être humain? Quand tu travailles avec la mort, tu te poses beaucoup ces questions-là parce que c'est comme si tu réalises à quel point la vie a un sens puis qu'au moment où tu vas arriver à cette étape-là, toi aussi, tu veux être satisfait de la vie que tu as eue, tu veux avoir fait les bons choix, tu ne veux pas avoir, en tout cas, le moins de regrets possible sur ton existence. Donc, ça t'amène à te poser beaucoup de questions sur le moment présent. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Et justement, c'est quoi ces questionnements qu'ils ont à la fin de leur vie? Ils vont regarder en arrière. Et tu m'avais parlé de deux, trois éléments la dernière fois. C'était la première chose, il y avait les regrets, les jours et d'ondus. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? En fait, à peu près toutes les personnes en fin de vie font un bilan. Un bilan sur le parcours, sur l'existence qu'ils ont eue. Ils analysent les choses en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai fait? De quelle manière? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire que je n'ai pas fait? Donc, ils se posent toutes ces questions-là. Oui, il y a des regrets. C'est difficile d'avoir une vie sans avoir aucun regret, parce qu'on vit toutes sortes d'expériences. Mais ce que je réalise, par contre, c'est qu'ils ne sont pas amers de ces regrets-là. Ils vont plutôt dire, je pense à une dame, entre autres, qui me disait, j'aurais donc aimé être une infirmière. Puis, elle n'a pas pu le faire pour toutes sortes de raisons. Des fois, la vie nous amène ailleurs dans notre parcours. On a des chemins qui s'ouvrent à nous, puis on en choisit un qui est différent. Sauf qu'elle avait beaucoup, beaucoup aidé les jeunes dans sa vie. Je lui ai fait un peu le commentaire de dire, bien, vous avez quand même beaucoup aidé. Peut-être que vous n'avez pas été infirmière, mais vous avez apporté votre part en ce monde. Puis, elle pouvait constater que, oui, souvent, les gens, c'est ça, ils regardent des choses, ils se disent, ah, j'aurais donc aimé faire telle affaire, mais en même temps, ils ne sont pas amers de ça. Puis, ils ne sont pas nécessairement émotifs non plus quand ils regardent ça. Ce n'est pas comme une tristesse de dire, ah, j'aurais donc dû, j'aurais pu faire telle chose, je ne l'ai pas fait. Parce que souvent, étrangement, quand on leur demande s'ils changeraient des choses, si c'était à recommencer, la plupart nous disent, me disent, je ferais exactement la même chose. Est-ce que tu peux dire que, finalement, le jour et donc dû, c'est plus dans la vie active, entre guillemets, qu'on va se le dire souvent, mais que rendu en fin de vie, les lunettes changent et on est plus… Ah, tout à fait. Bien, ça, c'est vrai que le regard change vraiment. On n'est pas du tout à la même place quand les gens, ils sont en fin de vie, puis quand nous, on est dans la vie, c'est très différent. On ne se pose pas le même genre de questions, puis on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes… Tu sais, eux autres, ils sont plus dans l'étape du bilan. C'est ça qui importe pour eux, là. Tu sais, de faire une analyse un petit peu de ce qu'ils ont vécu, des gens qu'ils ont côtoyés, des actions qu'ils ont fait, qu'ils ont accompli, des projets qu'ils ont réalisés, des défis, puis de regarder, est-ce que je suis satisfaite du parcours que j'ai eu? Parce que souvent, de faire ce bilan-là, c'est comme si ça leur permettait, quelque part, de pouvoir partir un petit peu plus sereinement, d'une certaine manière, en disant, OK, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai accompli telle chose, je suis fière de telle chose. Moi, j'ai remarqué que quand on attire l'attention des gens sur ce qui est… Parce qu'on a tous du positif dans le oui, hein? Puis des fois, les gens auraient plutôt tendance à dire, « Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Mais si on leur dit, « Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes vraiment fiers d'avoir fait? » Il y a toujours quelque chose qui va ressortir. Si ce n'est pas un travail, c'est des enfants, c'est un projet qu'on a réalisé. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut dire, « Oui, je suis satisfaite de la vie que j'ai eue. » Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et dis-moi, ces personnes, justement, qui arrivent en fin de vie, est-ce que la majorité ont déjà planifié le comment ça va se passer à la fin? Est-ce qu'ils ont pensé à leur testament? Comment ça se passe au niveau de la famille? Il y a beaucoup de questions qui entourent ça. Parce que j'ai travaillé à la Sécurité de vieillesse à Service Canada. Et là, j'avais des fois des appels d'enfants. « Oui, mais là, maman n'est plus là, ou elle est incapable, elle envoie de partir, et je dois avoir accès à son dossier. » Puis aucun papier de prêt, rien de prêt. Est-ce que les gens… Qu'est-ce qui fait que les gens… Je dirais que ce n'est pas la majorité qui les ont fait, qui ont préparé leurs choses. Mais tu sais, c'est comme si on avait l'impression que de préparer ces choses-là, c'est comme si, à quelque part, on annonçait presque qu'on s'en va, tu sais, puis on ne veut pas. C'est encore un sujet qui est difficile à aborder, la mort. Donc, c'est comme si de préparer ces choses nous amène à se rapprocher de la finitude de la mort, puis on ne veut pas ça. Mais je te dirais que souvent, quand les gens… Parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont le cancer, en bonne partie. Souvent, dans les débuts de la maladie, ils ne vont pas faire ce genre de démarche-là. À un moment donné, quand le temps avance, qu'on voit que ça ne va pas guérir, que la condition physique se détériore, bien là, ils commencent à penser à organiser les choses. Donc, des fois, ça se fait un petit peu plus tard dans le processus de la maladie. Puis, plus on se rapproche de la mort, plus on commence à avoir le goût de régler des choses. Parce que ça allège beaucoup de régler des choses. Pour soi-même, puis pour la famille aussi. Donc, souvent, les gens vont attendre un petit peu plus longtemps. C'est rare, les gens, qui vont avoir fait ça tôt, en début de maladie. Il y en a. Mais la majorité vont le faire plutôt vers la fin, quand ils voient que là, ça ne va pas vers la fin. Ils attendent que la maladie soit quand même assez avancée, puis qu'on se rapproche un petit peu plus pour dire, « Bon, bien là, je pense qu'il faudrait commencer à penser à régler nos choses. » Et est-ce que la famille autour aide à ce niveau-là, justement, pour les accompagner dans cette démarche-là? Oui, beaucoup. D'habitude. Pour la majorité, parce que c'est quand même une démarche qui est difficile à faire. C'est pas évident de dire, « Bien là, je vais aller au salon funéraire, puis je vais faire mes pré-arrangements, ou je vais choisir, est-ce que je vais être incinérée, est-ce que je vais être enterrée. » C'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Puis souvent, on n'a pas réfléchi à ça beaucoup avant d'être malade. C'est souvent au moment où on est dans le processus que là, il faut commencer à y penser. Donc, oui, les familles sont habituellement assez supportantes, puis ils vont faire ces arrangements-là avec eux. Puis même quand les gens, des fois, sont incapables physiquement de se déplacer, bien, le salon peut même venir à la maison pour régler les choses avec eux. Je l'ai vu ça à quelques reprises avec des gens qui n'étaient pas en mesure de se déplacer. Le salon s'est déplacé, envoyé un représentant, puis à ce moment-là, ils ont fait leurs arrangements en discutant entre eux dans la maison. Mais c'est bien d'arriver à quand même, même si ce n'est pas dès le début, comme tu dis, d'arriver quand même à préparer et lâcher finalement, parce qu'en préparant, tu lâches le monde matériel, entre guillemets. Oui, oui, bien, c'est tous des deuils à faire en quelque part. Chaque étape que tu franchises, c'est comme un deuil, puis la personne qui est mère en a beaucoup de deuils à faire. Tu sais, nous, les gens qui accompagnent ou les proches vont perdre une personne, ils ont ce deuil-là à faire. La personne qui quitte, elle a le deuil de beaucoup de choses, elle. Des fois, il y en a qui sont encore sur le marché du travail. Il y a encore des gens qui sont jeunes, surtout avec le cancer, de plus en plus maintenant. Donc, des fois, ils ont dû laisser le travail. Donc, l'environnement du travail aussi, tu sais, il y a tous les gens qu'ils connaissent et qu'ils côtoient depuis longtemps. Il y a aussi, bon, c'est ça, ce qu'on a accumulé dans une vie, on vit dans un monde qui est matériel. Donc, on a une maison, des souvenirs et tous nos proches. Oui, ça, c'est chaque personne. C'est chaque personne. Alors, si dans ta famille, je ne sais pas, moi, la personne qui décède, une conjointe ou un conjoint, des enfants, des petits-enfants, des amis, des frères, des sœurs, des neveux, bon, peu importe, ça en fait des deuils à faire, là. Donc, la personne qui s'en va, elle a beaucoup de deuils à faire. Donc, il y a comme un petit ménage qui se fait tranquillement pour lâcher prise sur certaines choses pour arriver à pouvoir quitter. Oui, c'est vrai. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à ma copine Nancy. Oui. Nancy Mound. C'est juste que Hélène vient de Granby, puis ma copine Nancy Mound est décédée il y a quelques années d'un cancer. Et, en fait, Hélène a pu la voir de temps en temps. J'ai eu ce plaisir de la rencontrer, de l'entendre donner une conférence. Et puis, elle était dans une maison de soins palliatifs où je travaillais à ce moment-là, donc j'ai pu la côtoyer. Et c'était vraiment une personne extraordinaire qui a laissé sa trace, qui a laissé vraiment des beaux messages de son passage ici, parce qu'elle avait une façon très lumineuse, très particulière de regarder cette étape de vie-là, ce qui n'est pas commun quand même. Elle avait tout préparé. Oui. Elle avait tout préparé. Oui, son hommage. Son hommage, elle avait tout. Elle avait même, si je me souviens bien, elle avait dit que le dernier Noël ne se fera pas à la maison. Oui. Parce que je ne veux pas que ça se fasse à la maison. Elle avait loué un chalet, puis tout s'était fait dans un chalet. Et il y a une entrevue, elle est passée à tout le monde, on en parle aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et, en fait, c'est ça, je trouve que c'est une inspiration de pouvoir rentrer comme ça, ouvrir le dossier de la mort. Comme tout le monde, moi, j'ai eu des enfants, on l'a ouvert le testament, on est allé le faire le testament. Enfin, pour moi, c'est, comme tu dis, c'est réglé. Si jamais il y a quelque chose qui nous arrive demain matin, c'est réglé. C'est des étapes importantes qu'on pense qu'on n'a pas le goût de faire ça, c'est sûr. On a mieux aller faire un voyage ou on a mieux faire autre chose que de préparer son testament et ses arrangements. Mais c'est vrai que ça libère beaucoup. Moi, il y a à peu près dix ans, j'ai fait une boîte de dernière volonté dans laquelle j'ai mis mon hommage aussi que j'ai composé, des lettres à mes enfants, à mon conjoint, à des amis. Donc, j'ai vraiment préparé des choses que je peux éventuellement changer, transformer, mais j'ai quand même préparé des choses. Puis, c'est vrai que de prendre la décision de le faire au début, ça a été un petit peu difficile parce que je me disais, oh, c'est particulier quand même faire ça. Mais finalement, quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu ça comme un projet que j'étais en train de préparer. J'ai aimé préparer ce que je mettais dans ma boîte. Je me disais, qu'est-ce qui va être significatif que je voudrais que les gens reçoivent comme information ou de quelle façon je veux les aider en choisissant, par exemple, des belles pièces de musique. Donc, j'ai fait cette boîte-là. Puis, quand elle a été terminée en bonne partie, parce que les principales choses que je voulais mettre dedans étaient là, je me suis sentie vraiment libérée. Parce qu'on ne sait pas de quelle façon le décès va arriver. Ce n'est pas nécessairement d'une maladie que ça va se produire. Ça peut être dans un accident aussi, on ne sait pas. Ça fait que je me disais, même si la boîte, même si ce qu'il y a dans la boîte n'est pas à jour, parce que ça fait comme dix ans, moi, que je l'ai fait, par contre, il y a quelque chose qui va rester quand même. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Je trouve que c'est un bel exercice en même temps pour apprivoiser la mort tranquillement. Parce que ça reste un sujet encore tellement difficile pour la majorité des gens que de préparer des choses comme ça, je trouve que ça prépare aussi. Ça nous permet de nous poser les bonnes questions puis de dire, bien, comment moi, je voudrais que ça se passe, les choses? C'est quoi? Qu'est-ce qui importe pour moi? Qu'est-ce que je veux laisser en souvenir ou en héritage? Pour moi, l'héritage, ce n'est pas de l'argent. C'est l'héritage de ce qu'on s'est apporté mutuellement, comme les lettres, par exemple. Une personne qui est triste pourrait relire la lettre à plusieurs reprises puis dire, ah, j'ai l'impression qu'elle est encore avec moi. Comme tu disais, au moins, c'est écrit. Oui, puis quand on écrit des lettres, on écrit des belles choses dans une lettre habituellement à une personne qu'on aime. Donc, ça veut dire que ça fait du bien de relire ça. Je trouve que c'est un bel héritage à laisser aux gens qu'on aime. J'encourage les gens à faire des petites démarches comme ça, qui sont des démarches préparatoires, en fait, à ce qui va nous arriver un jour à tout le monde. Oui, de toute façon, c'est le cycle de la vie. Oui, c'est le cycle et c'est le passage normal. Je trouve qu'on aurait beaucoup d'intérêt à l'apprivoiser parce qu'indirectement, on va devoir accompagner, sans le vouloir, des gens autour de nous, nos parents, les grands-parents si ce n'est pas déjà fait. Puis, je veux dire, on ne sait pas non plus autour de nous qui va décéder, tu sais, des amis qui peuvent être dans notre âge des fois, d'autres parents, peu importe. Donc, même si on ne choisit pas d'en faire un métier comme moi, je le fais, on va avoir quand même à côtoyer des gens qui vont partir avant nous. Alors, je pense qu'on aurait intérêt à être mieux préparés parce que quand on apprivoise, en fait, c'est que c'est l'inconnu qui fait peur. Si on apprivoise en allant chercher de l'information sur qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est le processus du mourir, qu'on ne soit même réfléchi à la question, qu'on s'est posé des questions, ça ne veut pas dire qu'on doit être nécessairement en paix à 100%, mais au moins d'aborder le sujet, de ne pas le fuir. De savoir qu'il y a des étapes qui risquent de se passer, en fait. Oui, qu'il va y avoir des étapes très précises qui sont normales. Puis, quand on les connaît, on a moins peur parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai ça, j'ai lu ça quelque part. C'est normal que ma mère ne mange plus à ce temps-ci, qu'elle dorme 20 heures sur 24 parce qu'elle est dans son processus de mourir. Donc, c'est beaucoup moins inquiétant quand on sait les choses. Alors, moi, je crois que c'est un avantage de se préparer et que, comme ça fait partie de la vie, de toute façon, on aurait tous intérêt, même si on n'a pas personne qui est en train de mourir à l'entour de nous, de lire au moins sur le sujet, de s'informer, d'aller voir des conférences, d'écouter des reportages, des films aussi qui traitent du sujet, il y a beaucoup de moyens d'aller chercher des outils. Surtout aujourd'hui, enfin, tout est disponible. Oui, tout à fait. Puis, en fait, j'ai écrit trois livres et ces trois livres-là, c'est justement dans l'objectif de permettre aux gens d'apprivoiser, démystifier, se trouver des outils pour être en mesure de mieux accompagner la personne qu'on souhaite accompagner, d'avoir des informations aussi qui vont nous rassurer, qui vont nous permettre de se sentir un petit peu plus rassurés, en sécurité, parce qu'on comprend que c'est normal, ces étapes-là. Alors que quand on ne le sait pas, on risque d'être alarmé, d'avoir peur, puis de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on ne comprend pas, puis tout le monde est dans un grand stress. Mais quand on a lu là-dessus, qu'on s'est informé, puis qu'on sait que c'est normal, là, à ce moment-là, on peut traverser ces étapes-là un peu plus sereinement, avec plus de confiance, en sachant qu'on va faire aussi, par des petits outils très, très simples. La dernière fois, on avait parlé aussi que ça arrive des fois qu'il y a des gens, quand tu vas les accompagner, tu vas les prendre dans le fond où ils en sont. Oui, c'est-à-dire dans leur processus. Dans leur processus, où ils en sont, puis au niveau émotionnel, mental, psychologique, puis limite spirituel aussi, parce qu'il y a certainement une remise en question aussi au niveau de Dieu, qu'est-ce qui se passe, ça existe, ça n'existe pas, il doit y avoir tellement de questions à ce niveau-là aussi. Et j'aimais bien la manière dont tu avais abordé ça, de les prendre où ils étaient et de ne pas forcer le chemin. Puis je pense que tu avais un bel exemple de colère aussi, donc si tu veux le raconter. Oui, en fait, c'est que, tu sais, ce n'est pas mon chemin à moi, c'est le chemin de la personne qui est en train de mourir que j'accompagne. Donc, c'est très important qu'on soit un membre de la famille, qu'on soit quelqu'un qui fait ce métier-là comme moi, de respecter le chemin de cette personne-là. L'objectif d'une personne qui accompagne, ce n'est pas nécessairement d'amener la personne à la sérénité. C'est un souhait, on aimerait beaucoup que ça puisse se passer de cette façon-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Et j'ai compris au fil de mes accompagnements que ce n'est pas ma route à moi, c'est la route de la personne que j'accompagne. Et l'accompagner, c'est vraiment suivre son rythme. Ça veut dire que si elle fait des pas en avant, elle avance dans son processus, dans son cheminement, dans sa vision des choses, j'avance avec elle. Elle recule parce qu'elle a peur, bien, je vais reculer un petit peu avec elle aussi. Je ne dois pas être mis en avant pour lui montrer le chemin parce que je n'ai pas le chemin. Je ne dois pas être en arrière non plus et la laisser marcher toute seule. Donc, je marche vraiment à ses côtés. Et je vais suivre son rythme comme ça qui avance et qui recule au fil du processus de la maladie. Et je t'avais raconté, c'est ça que j'ai accompagné à un moment donné une dame qui avait 52 ans, qui était en fin de vie et qui était extrêmement en colère. C'est sûr que ça bouleverse tout le monde. La famille était bouleversée autour. Ce n'est pas évident à côtoyer une personne qui est dans une colère aussi grande. Mais j'ai vraiment réalisé au fil du temps que ce n'était pas à moi. Il n'y a pas d'outil, en fait, que je peux donner à cette personne-là pour lui dire, bien là, tu ne devrais pas être dans la colère. Ce serait mieux que tu sois dans la sérénité. Elle aurait toutes les raisons de me dire, tu n'en sais rien, tu n'es pas là. Puis elle aurait tout à fait raison. Donc, le respect, c'est aussi d'accepter que l'autre vit les choses à sa manière, à son rythme. Donc, dans le fond, une présence rassurante est toujours ce qu'il y a de mieux à faire en accompagnement. Une écoute, une écoute qui est discrète, qui est sans jugement. C'est très important parce que c'est facile de dire, bien là, elle devrait changer sa vision des choses. C'est facile pour quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas dans le contexte d'être en train de mourir, de dire ça. Donc, la respecter, cette personne-là, ça veut dire, elle est en colère, d'accord, elle a le droit d'être en colère. Puis je vais entendre sa colère, je vais l'écouter, je vais la recevoir. Ça ne s'adresse pas à moi, personnellement. Donc, je n'ai pas à me sentir, ce n'est pas moi qu'on attaque. Ça, tu ne le prends pas personnel. Tu es juste dans l'écoute, tu es l'accueil de ce qui se passe. Tu es dans la présence. Elle a besoin d'exprimer. Elle, c'est de la colère qu'elle avait besoin d'exprimer. Alors, je lui ai donné la possibilité de pouvoir exprimer cette colère-là pour que, justement, elle puisse au moins en libérer un petit peu. Je me suis dit, peut-être que je ne vais pas l'amener nécessairement à la sérénité, mais au moins, elle aurait pu exprimer à quelqu'un ce qu'elle vivait, sans se sentir jugée par personne, sans recevoir de conseils, parce qu'il n'y a pas de conseils à donner non plus. Donc, c'est vraiment… Non, on n'est pas à leur place, en fait. Non, puis c'est vraiment, je suis là pour toi. Je suis là pour te rassurer, je suis là pour te dire, je ne vais pas t'abandonner. C'est ça, le principal message, en fait, c'est que je ne vais pas t'abandonner. Tu n'es pas seule dans ton expérience. Et même si tu es fâchée, même si tu es en colère, même si tu ne veux pas parler, il y en a qui ne veulent pas parler, je suis là quand même. Je ne vais pas t'abandonner. Je suis là. Si tu as besoin que je te tienne la main, je vais te tenir la main. Je vais te recevoir et je vais te regarder avec dignité aussi. Tu sais, tu as beau être détérioré, des fois le corps est détérioré physiquement, surtout quand c'est du cancer. Tu as changé peut-être, la personne a changé, elle a peut-être perdu des cheveux, elle s'est amégrée. Au contraire, elle a enflé parce qu'elle a pris certains médicaments qui ont causé de l'édème. Mais je vais être là pour toi. Parce que c'est l'âme de la personne que j'accompagne, ce n'est pas son véhicule physique. Tu sais, on vit dans un monde qui est très terre-à-terre, qui est très physique et on a un corps qui nous amène à vivre cette dimension-là. Mais quand la personne se prépare à quitter, c'est son âme qui est là et qui prend la place dans le fond et que je dois tenir compte. Donc moi, je viens à un moment donné où je ne vois plus physiquement ce que la personne a l'air, même si elle est très détériorée. Je veux plutôt, dans ma vision à moi, je me dis que c'est une âme, c'est une autre âme que j'accompagne. C'est un autre être humain qui vit une expérience sacrée et qui a juste besoin de quelqu'un qui peut être présent à ses côtés dans cette même dimension, d'un autre être humain qui accompagne un être humain. C'est magnifique ce que j'ai dit, c'est beau. Et dis-moi, j'ai envie de t'amener un peu sur la piste au niveau divin, Dieu, la place de Dieu. Il doit y avoir beaucoup de questionnements, réincarnation par réincarnation, la vie après la mort, enfin tout ça. Comment? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens se posent des questions à la fin de leur vie? Ils s'en posent. Je dirais que la majorité des gens se sont déjà fait leur propre idée. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de confirmation sur qu'est-ce que c'est exactement, mais la majorité ont une idée, ne serait-ce que de ne pas croire en rien. J'ai déjà eu un monsieur que j'ai accompagné à qui je posais la question. Moi, j'aime beaucoup poser la question, comment voyez-vous la mort? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de l'autre côté? Si je vois qu'il y a une ouverture, les gens vont être contents d'en parler avec quelqu'un, parce que souvent avec la famille, c'est difficile d'aborder ces sujets-là. Mais je tente au moins d'ouvrir une petite porte, parce que je me dis, ils sont en train de vivre l'expérience, puis des fois, ils auront vraiment besoin de dire les choses à quelqu'un. Puis comme la famille est très émotive, c'est difficile d'en parler avec eux. Donc avec une personne extérieure, des fois, c'est plus facile. S'ils ne veulent pas en parler, c'est correct. Souvent, je vais leur dire, bien, vous savez que si jamais vous avez besoin ou si vous avez le goût d'en parler, je vais être là pour vous. Mais s'ils n'ont pas le goût d'en parler, on ne va pas forcer les choses. Mais souvent, quand ils acceptent d'en parler, bien là, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il va y avoir après. Souvent, je vais leur demander ça comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après? Des fois, ils vont me dire, bien, je vais aller retrouver quelqu'un. Je ne sais pas, moi, s'ils ont perdu un parent, un conjoint. Ils vont dire, bien, je suis convaincue qu'on va se retrouver, qu'on va pouvoir être ensemble maintenant. Des fois, il y a des gens qui vont vraiment croire en Dieu, qui vont me dire, bien, moi, je crois en Dieu, j'ai hâte de le rencontrer. On voit beaucoup ça chez des personnes d'un certain âge aussi. qui ont été éduquées dans la religion catholique et qui ont beaucoup de croyances par rapport à Dieu. Donc, souvent, ces gens-là vont me dire, bon, je vais aller retrouver mon... Mon conjoint. Oui. Des fois, les gens vont me dire, bien, je ne sais pas vraiment c'est quoi, mais je n'ai pas nécessairement peur. Il y en a qui croient aux anges. Il y a toutes sortes de croyances. Puis, autant, ce monsieur-là, lui, il me disait, bien, moi, je ne crois en rien. Puis, j'étais un peu surpris. Je lui ai dit, ah oui, vous ne croyez en rien. Puis, il m'a dit, non, je ne crois en rien. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir après? Bien, il me dit, il n'y aura rien. Il dit, je vais devenir poussière. Puis, c'est fini. Ma vie s'arrête là. Mais, il n'était pas... Il n'était pas anxieux. Il n'était pas angoissé. Parce que c'était sa croyance. Donc, quand tu es convaincue, ou en tout cas, quand tu as une bonne idée que ta croyance, c'est ça, puis que tu crois, bien, à ce moment-là, que ce soit que tu crois en quelque chose ou que tu crois en rien... Ça ne change rien. Je n'ai pas senti que lui... C'est sans vérité. Oui, effectivement. Puis, elle est parfaite pour lui. Tout à fait. Et ça m'a surpris. Parce que je me disais, il me semble que quand on ne croit pas en quelque chose, que ce soit anse, dieu, peu importe, il me semble que de dire, je m'en vais vers la finalité, puis je ne m'en vais vers rien, c'était comme pour moi un petit peu angoissant, tu sais. Mais ce monsieur-là m'a comme confirmé que dans le fond, c'était pour lui sa certitude. Donc, quand c'est ta certitude, peu importe ce qu'elle est, ça t'amène quand même dans une espèce de sérénité ou d'acceptation que la situation, c'est ça. Donc, dans le fond, j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas si important que ça d'avoir une croyance. Peut-être que je dirais que les gens qui en ont une, que ce soit en dieu ou en autre chose, ça donne peut-être quand même un sens à l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Souvent, ils vont l'associer à leur croyance. Donc, des fois, ça va leur permettre de traverser d'une façon différente les étapes du processus de la fin de vie avec une certitude d'autre chose qui est une croyance pour eux. Mais ce monsieur-là m'a pas semblé plus anxieux que quelqu'un d'autre. Finalement, comme je disais, c'est la savérité. Chacun, en fait, et même la recette du bonheur, en fait, chacun trouve sa recette et puis tant que ça fait du bien, avançons là-dedans. Si ça fait un sens pour toi, ça va donner un sens à ton parcours aussi. Il n'y a personne qui peut dire, enfin, pour moi, il y a autant de vérités qu'il y a de monde sur Terre, en fait. Oui, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas une vérité que tout le monde devrait croire. C'est pour ça que c'est facile d'accompagner dans un sens, dans cette dimension-là. Parce que c'est ça que ça veut dire aussi, tu sais, je te disais tantôt, respecter là où la personne est rendue, mais c'est la même chose pour ses croyances. Moi, j'arrive en accompagnement sans croyance. C'est-à-dire que j'ai mes propres valeurs, j'ai mes propres visions des choses, je crois en certaines choses aussi, ça m'appartient. Je ne vais pas tenter de les transposer à la personne ou de lui faire… De convaincre. De convaincre. Il n'y a pas de… on n'a pas à convaincre personne de rien. En fait, j'ai juste à accepter ses propres croyances à elle, à la suivre dans cette dimension-là. Et en fait, qu'elle croit en Dieu, qu'elle n'y croit pas, qu'elle soit sans religion, qu'elle croit en rien, bien pour moi, ça ne change pas. La façon dont j'accompagne cette personne-là, parce que ça fait partie de qui elle est. Donc, je n'accompagne pas un catholique, je n'accompagne pas un bouddhiste, j'accompagne un être humain. Et cet être humain-là a le droit d'avoir ses propres valeurs et croyances. Donc, quand on est dans ce genre de respect-là, quand on est avec une personne en fin de vie, bien on accepte que ce n'est pas nécessairement ce que moi je crois et que ce n'est même pas important. Puis je n'ai pas à la convaincre de rien non plus. Puis même si une personne me dirait « moi je ne crois en rien », ça ne serait pas ma place de commencer à lui dire, surtout pas en fin de vie, de commencer à lui… à l'amener vers d'autres croyances. Elle n'est pas rendue là. Si elle a vécu toute sa vie d'une certaine façon, elle va continuer dans cette dimension-là jusqu'à son décès. Tu sais, il y a une question là maintenant que je veux te poser. J'attendais le bon moment. Je veux juste savoir comment tu as fait pour rentrer dans ce choix de vie finalement. Parce que ça semble être une vocation. C'est vrai. Et vous la voyez, elle est positive, elle n'a pas l'air d'avoir des cernes, elle n'a pas l'air d'avoir des… On a l'impression que les gens qui travaillent auprès des gens qui sont bourrants… C'est déprimant, c'est déprimant, ils sont fatigués. Et en fait, je ne vois pas… Et franchement, je suis Hélène depuis un moment et je n'ai jamais vu. Alors peut-être qu'il doit y avoir des moments de down, c'est sûr. Mais tu es bien dans ce que tu fais. Enfin, c'est à ta place. Je suis passionnée. Et je suis passionnée parce que j'aime l'humain profondément. Et pour moi, l'expérience de mourir, c'est une expérience intime, mais très sacrée aussi. Dans le même sens exactement que la naissance. C'est rendu maintenant qu'après avoir accompagné quelques centaines de personnes, je vois la mort maintenant. Mon regard s'est beaucoup transformé, c'est sûr. Toute ma vision de la mort s'est beaucoup transformée et modifiée depuis que j'accompagne des gens. Et je peux dire vraiment franchement maintenant que je trouve que c'est un moment privilégié. Je ne suis jamais déprimée en accompagnement. Je peux être touchée par des choses que je vois, que j'observe, que j'entends, parce qu'il se passe tellement des beaux moments auprès des familles, auprès des gens que j'accompagne, que je ne peux pas être déprimée de ça parce que je me dis, j'ai accès, c'est quand même privilégié, j'ai accès à un moment du parcours qui est très particulier, que la majorité des gens tentent plutôt de fuir que d'être présent. Je me dis, moi, on me permet d'accéder à une dimension aussi sacrée de notre parcours d'être humain. Et c'est incroyable comment les gens en fin de vie m'enseignent des choses. Ils m'enseignent à vivre, c'est étrange. C'est les gens qui sont en train de mourir qui m'enseignent à mieux vivre, à voir la vie autrement, à mettre un sens à cette vie-là. À faire des choix plus éclairés, à me poser des bonnes questions aussi, puis à réaliser de plus en plus que, moi, je crois beaucoup à la mission de vie pour chacun. Et pour moi, la mission de vie, ce n'est pas nécessairement d'aller construire des maisons en Afrique. Peut-être que oui, mais peut-être que non non plus. C'est peut-être juste de rester à la maison puis de prendre soin de ses enfants. Une mission de vie, pour moi, ce n'est pas quelque chose de grandiose et d'extraordinaire. Ça peut être ça si c'est ton chemin, mais pas le chemin de tout le monde. Et moi, je crois qu'on est venus ici pour accomplir cette mission-là. Et quand cette mission-là est terminée, on s'en retourne à la maison. Donc, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif, la mort. Je vois ça davantage comme l'accomplissement d'un chemin de vie. Et je me dis, quand cette personne-là arrive à cette étape-là d'accomplissement de sa mission de vie, je suis honorée d'assister à ça. C'est comme la fin d'un projet. Enfin, la continuité, mais la réalisation d'un projet de vie. Donc, c'est quelque chose de pouvoir être au chevet d'une personne qui est en train de constater qu'elle a accompli ce qu'elle avait à faire ici. Alors, pour moi, la mort, ce n'est pas une question d'âge. J'ai accompagné beaucoup de gens qui étaient dans ma catégorie d'âge, dans la cinquantaine, au début soixantaine, et même plus jeune aussi. Je ne vois pas la mort. Pour moi, la mort, ce n'est pas plus dramatique si la personne a 52 que si elle en a 95. Parce que sa mission de vie à cette personne-là est terminée. Donc, l'objectif de la vie, ce n'est pas nécessairement de se rendre le plus vieux possible, le plus loin possible dans le parcours de l'existence. C'est de bien la vivre. C'est davantage, oui, de bien la vivre, mais d'accomplir ce pourquoi on est ici. Et comme je crois à ça, c'est sûr que ça change mon regard sur la mort. Je ne vois pas ça comme une injustice, comme quelque chose d'épouvantable. Il y a le suicide, c'est sûr, qui est un décès qui est dramatique. C'est probablement le décès le plus difficile à vivre pour les gens. Mais autrement, je te dirais même, je crois profondément que même une personne qui a un accident, ça fait partie de son parcours. L'âme, en s'en venant ici, a choisi des expériences qu'elle va devoir traverser pour évoluer. Puis elle a fini ce qu'elle avait à faire. Oui, puis si elle décède à la suite d'un accident, par exemple, c'est que sa mission de vie est terminée. Donc c'est sûr que c'est brusque. C'est très difficile pour les proches. C'est un décès qui est moins facile, entre guillemets, si on peut dire facile, mais c'est parce que quand une personne est malade, on se prépare tranquillement, on voit les choses, on a le temps de se dire des choses. C'est comme un processus de deuil qui est commencé, en fait. Oui, alors que c'est sûr que si c'est brusque par un accident, par exemple, bien là, c'est sûr que des fois, on n'a pas le temps de dire au revoir. C'est pour ça que prendre conscience que la vie est précieuse, puis que la mort peut arriver n'importe quand, ça change notre façon de la vivre. Et c'est ça qui m'enseigne le plus. Ça va me dire, par exemple, quand tu rencontres des gens, comment tu es avec ces gens-là? Qu'est-ce que, est-ce que tu fais une petite différence dans leur parcours? Il y a une phrase que Mère Thérésa avait dit, qui dit, « Ne laisse jamais personne venir à toi et repartir sans être plus heureux. » Ah, c'est vrai. J'adore ça. Et cette phrase-là me porte, parce que je me dis, ne serait-ce qu'un sourire, une personne que je ne connais pas, que je rencontre à l'épicerie ou sur la rue, à qui je fais un beau sourire, on ne sait pas dans le fond comment, juste faire un sourire à quelqu'un va faire une différence dans sa journée ou même dans sa vie. C'est peut-être le seul sourire qu'elle a eu depuis longtemps. Puis peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'un regard différent sur elle cette journée-là. Donc, c'est quoi ton interaction avec les gens, les gestes que tu poses? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça sert à l'humanité aussi? Parce que je pense que notre parcours ici en tant qu'âme, c'est où d'évoluer comme être humain, mais c'est aussi d'apporter sa différence en ce monde. pour que quand tu quittes, peu importe l'âge que tu as, tu as fait des petites différences pour les gens qui t'ont côtoyé, qui fait que, oui, tu peux dire que tu as changé un petit peu le monde. Et chaque personne change le monde à sa façon aussi. Donc, je pense que quand tu prends conscience de ça, ça t'amène à faire des choix complètement différents, ça t'amène à avoir des relations avec les gens qui sont complètement différentes aussi. C'est comme si tu vivais plus en conscience. C'est vraiment ça. Les gens en fin de vie nous amènent à être davantage conscients. Puis c'est un cadeau extraordinaire. C'est le plus bel héritage qu'on ne peut pas recevoir d'une personne qui va quitter. Donc, moi, je me sens très, très interpellée à partager cette vision-là avec les gens pour les amener à avoir un petit peu moins peur de cette expérience-là qui va être là de toute façon. Donc, pourquoi pas transformer son regard, apprendre de ça pour mieux accompagner les gens qu'on peut accompagner puis être capable de faire cette petite différence-là pour eux. Et dis-moi, mais comment t'as fait pour tomber là-dedans? T'étais toute jeune, t'as choisi comment? C'est la vie qui a choisi? Oui, la vie m'a choisie. En fait, parce que, tu sais, c'est très rare que quand on est jeune, on dit, quand je vais être grande, moi, je vais accompagner des gens en fin de vie. Définitivement. Souvent, je te dirais même que ça prend, c'est rare qu'on voit des jeunes s'intéresser à la fin de vie parce qu'on commence dans la vie, on n'a pas beaucoup d'expérience. Bon, ça prend quand même un certain bagage personnel pour arriver à avoir la vie autrement, à prendre des expériences qu'on a vécues, à tirer des leçons, tout ça. Et moi, ça s'est passé vraiment d'une façon très particulière. En fait, en 2000, je suis allée suivre une première formation pour accompagner des gens en fin de vie, mais pas dans l'objectif d'accompagner. Je ne pensais jamais de faire ça à la suite de ça. Je le faisais vraiment pour apprivoiser la mort pour moi-même. Puis, je me disais, bien, j'ai encore mes parents, j'aimerais pouvoir avoir des outils pour les accompagner d'une belle façon quand le moment va se présenter. Je vais être outillée. Donc, je suis allée suivre cette formation-là. Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis mise à lire plein, plein de livres sur le sujet, à aller voir des conférences, à faire toutes sortes de choses en lien avec ça. Et à un moment donné, c'est à la suite d'une de mes tantes qui avait une tumeur cérébrale, qui était en fin de vie. Et spontanément, j'ai eu le désir, j'ai senti l'appel de l'accompagner, cette dame-là, même si je ne faisais pas à ce moment-là de l'accompagnement. Donc, comme c'était une tante proche, que c'était la soeur de mon père, je l'aimais beaucoup, elle était proche de la famille, ça me touchait ce qu'elle vivait. Alors, spontanément, j'ai senti que je devais être à son chevet. Et ça n'a pas été très long, ça a été deux mois, l'accompagnement. Mais pendant l'accompagnement, alors qu'elle n'était pas encore décédée, je suis au restaurant avec mon amoureux, on était en train de placoter de choses et d'autres. Puis à un moment donné, je me suis sentie devenir très, très émotive. Et là, il me dit, bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Et je dis, bien là, c'est comme si j'avais reçu un appel ou un... C'est difficile à expliquer avec des mots parce que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas une réflexion que je me suis faite, c'est vraiment une sensation que j'ai eue qui me dit, c'est ça que tu vas faire maintenant pour le reste de ton parcours. Donc là, après cet appel-là, je vois vraiment ça comme un appel du cœur ou de l'âme. C'est comme si on m'avait choisi, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai choisi. C'est comme si j'avais été choisie à quelque part pour dire, bien, toi, ça va être ta mission de vie pour la deuxième partie de ton parcours. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu as préparé à pouvoir accompagner des gens et maintenant, c'est ce que tu vas faire. Alors, j'ai réorienté complètement ma carrière parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là. J'étais dans le domaine touristique. J'ai travaillé très longtemps dans les bibliothèques aussi, mais toujours en relation avec les gens. Mais à la suite de cet appel du cœur-là, je me suis dit, bien là, c'était tellement fort que je ne pouvais pas l'ignorer. Donc, je suis allée suivre une formation de préposés aux bénéficiaires parce que je voulais être en mesure de donner des soins physiques aussi. Je sais qu'il y a des soins à donner. Et je voulais vraiment faire toutes les étapes avant, au moment du décès aussi, parce que je fais des choses au moment du décès aussi. Il y a des petits rituels que je me suis créés, dont entre autres, faire la toilette au corps. Pour moi, c'est quelque chose de très important que je fais avec des membres de la famille, des fois, quand ils ont le goût de participer. Je vais m'occuper de toutes les démarches avec le salon, avec le CLSC quand ça se passe à domicile, parce que moi, c'est surtout les accompagnements à domicile. Et maintenant, même depuis tout récemment, je suis allée me chercher une formation d'officiante funéraire, ce qui fait que maintenant, je peux aussi célébrer les funérailles. Donc, ça veut dire que les gens que j'ai, même si je ne les ai pas accompagnés, je peux le faire aussi, mais si j'accompagne des familles, je suis déjà dans toute la relation, dans le processus avec eux. Tu as tissé des liens pendant toutes ces semaines. On a tissé des liens très précieux, très privilégiés avec ces gens-là. Et là, je pourrais leur dire, je pourrais aussi, si vous voulez, préparer la funéraire avec vous, choisir des textes significatifs, composer les choses en fonction de ce que j'ai connu de la personne aussi. Donc, ça a un apport qui est complètement différent. Alors, maintenant, je peux aussi offrir le service d'officier des cérémonies funéraires. C'est magnifique. Écoutez, je vais vraiment mettre les liens d'Hélène. Elle va nous donner tout ça pour que vous puissiez avoir toute l'information. Et je sais aussi que tu te déplaces. Oui. Tu me disais que des fois, si tu prends ta valise, tu sais qu'il reste une semaine. Oui. En fait, c'est ça. C'est que moi, j'habite à Grambay. Je travaille dans la région de la Haute-Yamasqua beaucoup parce que c'est ma région, mais ça comprend quand même plusieurs municipalités. Mais ça m'est déjà arrivé de partir avec ma petite valise pour une semaine parce que le décès était imminent et les gens ne voulaient pas être seuls. Donc, oui, c'est le genre de choses que je peux faire quand je suis appelée pour un décès qui reste quelques jours, il reste une semaine. Les gens ne se sentent pas habiletés à pouvoir accompagner la personne qu'ils aiment jusqu'au moment du décès. Ils veulent avoir du support. Ils veulent avoir du soutien. Ils veulent avoir des outils aussi parce que moi, je les guide beaucoup à travers le processus du mourir. Je leur explique qu'est-ce qui est en train d'arriver, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est très rassurant et ça leur permet de vivre l'expérience d'une façon un petit peu plus sereine, d'être mieux préparé à ce qui s'en vient parce que je les avise, qu'on se rapproche. C'est sûr qu'au fil du temps, je reconnais beaucoup les signes de fin de vie. Donc, je vais être en mesure de pouvoir leur dire, mais on se rapproche vraiment beaucoup. Si vous voulez être présents, je pense que c'est le bon moment. Si vous avez des choses à dire, dites-le maintenant parce qu'il n'y aura plus beaucoup de temps après. Donc, je peux vraiment guider les gens au travers de tout ce processus-là et ça, c'est très rassurant. Les gens, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe, ce métier-là. Puis, c'est un petit peu dommage parce que je milite beaucoup, moi, pour essayer de le faire découvrir parce que c'est tellement précieux d'avoir quelqu'un qui est calme, qui connaît comment ça se passe, qui peut nous aider dans toutes les étapes, qui peut faire des soins physiques aussi, qui peut donc nous donner du répit, qui peut nous donner une petite pause. C'est exigeant pour des proches d'accompagner quelqu'un qui le fait. Ne serait-ce qu'aller faire les courses, ne serait-ce que nous libérer du temps pour dormir, ne serait-ce que pour faire des petites choses. Oui, quand on sait qu'il y a une personne de confiance qui est au chevet de la personne qu'on aime profondément, qui va en prendre soin, qui va la bichonner, qui va faire ses soins physiques, qui va l'écouter, qui va pouvoir lui tenir la main. C'est très rassurant. Donc oui, des fois, ça arrive que les proches vont aller dormir pendant que je suis là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont à quitter la maison. Ils peuvent aller faire, comme tu dis, des courses. La vie continue. Des fois, on a des comptes à payer. Il faut passer à la caisse. Donc ça leur permet de faire toutes ces petites choses-là. Mais en partant l'esprit tranquille, en disant, je sais que mon mari ou ma conjointe, peu importe, va être entre bonnes mains, que je vais pouvoir partir l'esprit tranquille et que je ne serai pas inquiète. C'est très important. Donc ça fait une différence. Et au moment où le dessin arrive, souvent, ça se passe à la maison pour moi. Donc on n'est pas pressé d'expédier les choses. On va prendre le temps de faire la toilette avec la personne qui est décédée. On va prendre le temps de faire les au revoir d'une façon convenable, de prendre du temps avec le corps dans la pièce. Donc on n'est pas bousculé par rien. Et ça permet justement de vivre toutes les étapes qu'il prépare au deuil, parce qu'il va y avoir un deuil quand même à vivre après, mais qu'il risque d'être un petit peu moins difficile s'il a été bien accompagné. Donc souvent, c'est arrivé beaucoup que des familles m'ont dit, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, je suis tellement contente de l'avoir fait. Parce qu'on veut faire une différence pour les gens qu'on aime. Puis si on est guidé pour le faire en plus, puis qu'on sait quoi faire, quoi dire, qu'est-ce qui se passe, bien à ce moment-là, on sent vraiment qu'on peut apporter cette petite différence-là. Et pour les gens qui restent après, ça aide à traverser un deuil un petit peu plus facilement. J'ai juste à dire merci. Merci. Merci à toi. Merci infiniment, Hélène. Franchement, les amis, on a un cadeau qui est incommensurable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, j'ai eu cette chance-là d'écouter ce discours-là la semaine dernière et de le réentendre. C'est encore nouveau. Puis je suis inépuisable sur le sujet. Moi, je peux en parler trois heures. Je donne des conférences parce que je sens tellement que c'est important. Puis tu vois, en même temps, c'est que si on change un petit peu nos perceptions, ils ont beaucoup à être changés. Il y a des sociétés qui vont fêter les décès des jeunes parce que c'est vraiment, c'est ça la réalisation d'un projet de vie. Alors, je me dis, c'est sûr qu'on a beaucoup de chemin à faire. On n'est pas dans cette dimension-là. Les Nord-Américains, on n'a pas appris à côtoyer la mort, à en parler d'une façon naturelle et saine. Mais tu sais, autrefois, les gens, ils mourraient dans les maisons et c'est les familles qui les accompagnaient. Et eux, ils n'avaient pas l'expérience. Je veux dire, ils allaient avec... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'amour pour cette personne-là. Il y avait toute l'attention qu'ils avaient le goût d'offrir à cette personne-là. Donc, ils étaient capables de le faire. Je trouve qu'on a perdu quelque chose de précieux de ne plus faire ça aujourd'hui. Puis je pense que les gens se posent de plus en plus de questions sur cette étape de vie-là. Puis oui, on aurait intérêt à l'apprivoiser, à découvrir un petit peu comment ça fonctionne pour être mieux préparé quand ça va arriver. Puis ça amène à un autre sujet encore qu'on pourrait parler. C'est aussi que les personnes, justement, ils se retrouvent des fois... Ils n'ont pas de famille. Ils se retrouvent tout seuls aussi. Il y a combien de personnes qui partent tout seuls? Oui. Des fois, même quand la personne qui va mourir a beaucoup de gens autour. Elle a beaucoup de familles ou des amis ou des proches. Ça se peut qu'elle choisisse quand même de partir tout seuls. Puis ça, je trouve ça bien important d'en parler parce que beaucoup de gens se sentent coupables quand ça arrive, de dire « Ah, j'aurais donc dû rester là. » Ils sont sortis pour aller chercher un café, pour aller à la salle de bain, pour aller prendre une petite pause. Et c'est pendant ce temps-là que la personne va décéder. C'est ça. En fait, c'est le choix. Tu es en train de dire que c'est peut-être le choix de la personne. C'est ce que je réalise de plus en plus que le moment est toujours parfait. Ça se peut qu'il y ait une ou deux personnes de la famille seulement. Ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Des fois, il y a beaucoup de monde autour d'un lit. Des fois, il y a 15 personnes autour d'un lit d'hôpital ou d'un lit dans la maison ou d'une personne qui va mourir. Et tout est parfait. Tout est correct. En fait, il n'y a pas de bonne façon et il n'y a pas une façon. Il y a plusieurs façons, comme tu l'as bien dit tantôt. Il y a autant de façons qu'il y a d'êtres humains. Donc, pour mourir, c'est la même chose. Et si ça se peut que la personne décide de partir alors qu'il n'y a pas personne dans sa famille qui est là, c'était son choix aussi. C'est souvent pour protéger les proches qu'on aime ou qui ne sont peut-être pas prêts à nous laisser partir. Eux, là, ils sont extrêmement sensitifs à cette étape de vie-là. Et même si on ne parle pas, ils ressentent les choses. Donc, ça se peut qu'ils décident de partir à un moment où ils sont seuls parce que peut-être que ça aurait été trop émotif ou trop difficile ou trop exigeant ou que ça aurait peut-être laissé des souvenirs après difficiles pour la personne qui reste ou encore, c'est ça, ils sentent que la personne les retient sans le vouloir. Des fois, on ne le sait pas consciemment, mais on retient la personne parce qu'on ne veut pas qu'elle s'en aille. Ils sentent ça. Alors, ça se peut qu'ils décident de quitter alors que vous êtes sortie de la pièce. J'ai l'impression que ça prendrait une émission 2, 3, 4, là. C'est parce que j'ai envie de faire encore une parenthèse. Pour les immigrants comme moi, ça fait 16 ans que je suis ici où nos familles ne sont pas ici, mes parents ne sont pas ici et ils vieillissent. Quand je suis arrivée il y a 16 ans, ils avaient 16 ans de moins. Ils en ont 16 ans de plus. Et ils sont en santé. Dieu merci. Mais c'est sûr que c'est toujours de se dire, moi j'ai toujours, je me dis OK, là je prends l'avion, il faut que je prenne l'avion, il faut que je prenne l'avion. Là, là, mais est-ce que je vais arriver à temps? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est toujours là? Mais tu as placé, tu viens de placer quelque chose en disant que tout est parfait. Oui, parce que tu sais parfois, puis je l'ai vu dans plusieurs accompagnements, ça arrive aussi que la personne, elle aurait dû déjà être décédée parce que son corps physique est vraiment, là, à un cheveu, tu sais, il tient par presque rien, là. Mais s'ils attendent quelqu'un de précieux, puis que c'est vraiment important pour eux avant de quitter, bien, ils vont être capables d'attendre quand même. Donc, c'est pour ça que je dis que tout est parfait. Tout ça, c'est ça. Parce que si ça se passe comme ça, tu sais qu'une personne que tu aimes bien est en fin de vie, puis que tu lui dis je m'en viens, je m'en viens, je me dépasse, j'arrive, tout ça, et que tu as le temps d'arriver, c'est que c'était comme ça, ça devait se produire comme ça. Et ça se peut que tu n'aies pas le temps de te rendre non plus. Moi, j'ai vu toutes les situations. Je me rappelle, entre autres, d'un monsieur, je trouve ça intéressant d'en parler parce que ce monsieur-là, il était vraiment, ça faisait une semaine, qu'il était vraiment, c'était surprenant qu'il ne soit pas décédé encore. Dans le fond, à chaque jour, je me disais c'est presque pas possible qu'il soit encore avec nous, parce qu'il était tellement détérioré. Mais avant d'être dans sa période de coma, il était dans une période plus inconsciente, il avait parlé à son petit-fils au téléphone qui habitait, je pense qu'il était au Japon ou en Chine, en tout cas, il était très loin. Son petit-fils lui avait dit « Je m'en viens, grand-papa. » Toute la semaine. Moi, je posais la question à la famille parce que la famille disait « Comment ça se fait qu'il est encore là? Ça n'a pas de bon sang, il ne respire presque plus, il est maigre, c'est tellement difficile de le voir comme ça. » Puis moi, je savais que son petit-fils, il lui avait parlé, je dis « Je ne serais pas surprise qu'il attendrait son petit-fils. » Ça a duré une semaine comme ça. Et il a eu le temps d'attendre son petit-fils. Son petit-fils est arrivé de voyage, il était dans le coma, c'est sûr, mais j'ai dit à son petit-fils « Il t'attend, il va prendre du temps avec lui, dis-lui que tu es arrivé, tu peux lui dire tout ce que tu veux, même s'il ne te répond pas, il est présent quand même, il va savoir que tu es là. » Puis il t'attend. Puis le monsieur est décédé le lendemain. Donc, tout est parfait. C'est ça. Si on est là, il va avoir la force, la capacité de nous attendre. C'est pour lui, c'est très important de régler ça avant de partir ou de sentir que ça peut faire une grosse différence pour l'autre. Mais ça se peut aussi que ce n'est pas ce qui se passe et c'est parfait aussi. Mais les gens entrent beaucoup dans la culpabilité dans ce temps-là quand ils ne sont pas présents. Et je les comprends, c'est très difficile de dire « Oh mon Dieu, j'étais là tout le temps puis je suis partie 15 minutes. » Et je le vois. Écoute, actuellement, j'ai des amis qui font l'aller-retour quatre fois par année pour voir leurs parents qui ne vont pas bien en France. Et c'est toujours « Oui, mais est-ce que je vais être là ? » Et puis là, ils reviennent puis deux semaines après, il faut repartir. Mais en fait, moi je veux dire que tout est parfait. C'est ça, effectivement. Si on a un bon point. Tout va se mettre en place pour qu'on puisse arriver à temps. Et si on n'a pas à être là pour X raison, ça va être comme ça aussi puis ça va être aussi parfait. C'est parfait. Donc, on se dit dans le fond, l'important, c'est au moment où je suis là de faire la différence par des petits gestes, des petites actions, de la tendresse, par des petits plaisirs. C'est à ce moment-là que c'est important. C'est pas nécessairement... C'est à chaque fois que t'es présent et que c'est possible de le faire, que la personne soit consciente ou pas, tu sais. Fait que dans le fond, si ça te fait ça, si à chaque fois que t'étais là, t'étais vraiment toute là, c'est sûr que si tu t'en vas, des fois ça peut arriver que je vois ça malheureusement parce que les gens sont maladroits ou ils savent pas comment se comporter avec une personne en fin de vie, surtout si la personne est dans le coma, si elle parle plus, s'il n'y a plus d'échanges, ils ont l'impression que leur présence est pas nécessaire, que c'est inutile. Souvent, ils vont écouter la télévision en attendant ou ils vont lire ou ils vont faire autre chose. Je dis pas qu'il faut pas lire, mais on peut par contre tenir la main de la personne, on peut lui parler, on n'aura pas de discours et de conversation, mais on peut lui dire des choses quand même, tu sais. De toute façon, je crois profondément que la personne qui est en fin de vie nous entend. Donc, on le voit dans les personnes qui sont dans des périodes de coma, la suite d'un accident grave ou d'une opération qui a mal tourné, ils vont pouvoir reporter, apporter après tout ce qu'ils ont vu et entendu. Et moi, je crois profondément que c'est la même chose avec une personne en fin de vie. Donc, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas continuer à dire les choses? Alors, quelqu'un qui n'aurait pas le temps qu'il voulait régler quelque chose, par exemple, avec un parent, qui n'aurait pas le temps de le dire de son vivant, bien moi, je vais inviter les gens à le dire quand même, je vais lui dire, elle t'entend ou il t'entend, prends-lui la main, dis-lui ce que tu veux lui dire, tu veux lui demander pardon pour quelque chose, fais-le, parce qu'elle va recevoir. Donc, il ne faut pas s'empêcher de faire les choses. Donc, on peut encore accomplir des petits gestes, faire des petites actions puis ne serait-ce que de rien dire. Le silence, c'est plein aussi. Des fois, c'est mieux de rien dire, mais d'avoir une présence chaleureuse, de juste tenir la main que de dire plein de choses inutiles parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce moment-là. Mais on pourrait, par exemple, dire à la personne, écoute, tu m'as tellement apporté dans ma vie, j'ai le goût de te dire à quel point tu as été précieuse pour moi. Ça, c'est des choses qu'on peut dire à la personne puis elle les reçoit. Donc, c'est sûr que ça va aider à finaliser des petits dossiers, dans le fond, pour que la personne après puisse dire, OK, maintenant, je suis prête à partir. Tu sais, j'ai réglé mes choses, j'ai entendu ce que j'avais à entendre. que les gens que je voulais vraiment qu'ils soient près de moi sont venus et même si à la fin, on ne se parle pas nécessairement, ça a été accompli. Donc, maintenant, je peux m'en aller. Merci. Alors, on va couper, je pense qu'on va, comme je disais. On pourrait continuer. On va, on va, il y aura certainement une prise de... Mais, mais merci beaucoup et puis, à la prochaine, les amis. C'est le conjoint d'Hélène Giroux, Marc. Enchanté. Enchanté. On vient de se rencontrer et en fait, ce qui se passe, c'est que on vient de passer presque 45 minutes avec Hélène ou une heure, enfin, en tout cas, un moment et j'avais envie de voir un peu, Marc, comment, comment il trouve Hélène, comment, comment tu sens Hélène dans ce métier-là. Enfin, moi, je la vois super pétillante. Hélène, ce qu'elle fait, elle est sur son X. Comment, toi, tu gères ça au quotidien de savoir qu'elle va partir dans une famille, qu'elle va aller, est-ce que tu as des craintes, tu as des douces, enfin, comment tu gères ça? Mais un, premièrement, écoute, on fait le métier quasiment similaire, tous les deux. Donc, je suis préposé bénéficiaire. Ça fait déjà six ans que je fais ce métier-là, puis, c'est quelque chose que m'est arrivé du jour au lendemain. Donc, moi, premièrement, je suis machiniste, imaginez. Wow! Donc, je perds mon emploi en 2009. C'est comme si j'avais une deuxième chance dans ma vie, pour dire, regarde, je vais faire quelque chose, je voulais devenir infirmier à l'âge de 17 ans. Donc, je n'ai pas continué dans, je suis quasiment dans ce même domaine-là au même temps, mais c'est ça, j'ai côtoyé des gens qui sont, qui vont mourir bientôt, parce que je travaille dans un centre d'hébergement. Je travaille également dans un hôpital, donc en psychiatrie, mais plus en centre d'hébergement. Donc, moi, puis Hélène, c'est certain que quand tu me poses la question, comment je vois ça? Bien, écoute, c'est merveilleux, parce qu'on a la chance toutes les deux de parler de ce métier-là aussi en même temps. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité de dire, bien, regarde, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui, je me pose beaucoup de questions pour dire, surtout au niveau de la mort. Donc, elle est vraiment la source pour que je puisse poser la question. Mais, c'est ça, c'est cette affinité-là que tous les deux on a de côtoyer des gens. Et justement, face à la mort, quand tu as ces personnes-là devant toi, comment toi, tu réagis? C'était quoi ta manière d'appréhender la mort? Est-ce que tu t'es déjà posé la question avant d'arriver dans ce service-là? Bien, pas vraiment. C'est certain que oui, j'aurais à côtoyer la mort. Quand j'ai suivi la formation de préposé, je savais que les gens finiraient par là aussi en même temps. Donc, moi, la façon que je vois ça, moi, je trouve que c'est une belle opportunité de voir ça, de s'occuper de ces gens-là puis de dire, regarde, un jour, ils vont partir, nous aussi, on va partir puis leur donner aussi cette belle qualité-là, tu sais, de ce service-là, donc, dans un centre d'hébergement. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et ça fait longtemps que tu connais Lens? Ça fait quand même... Mais nous, regarde, on s'est rencontrés en 2004. Là, on est en 2016 puis, c'est ça, puis on s'est mariés tout récemment, au samedi temps, au mois de juin. Ah, félicitations! Merci! Donc, ça fait 11 ans. Donc, vous partagez quand même cette affinité-là? Parce que là, elle me dit que ça faisait 6 ans d'après qu'elle faisait l'accompagnement, c'est ça? Bien, Hélène, je te dirais, ça fait... Enfin, elle a fait toute sa vie déjà, pas mal. Mais quand j'ai commencé au tout début, j'ai travaillé dans mon premier patient. Donc, quand j'ai perdu mon emploi, je suis allé vraiment travailler là. Hélène me montrait comment faire les soins aussi d'une personne. puis, fin d'aiguille, ça a été que ce métier qui m'interpellait. Puis, j'ai dit, regarde, go, je suis cette formation-là. Une formation de 10 mois, puis c'était travail-études. Donc, j'ai pu voir au sein de même temps en allant à l'école, puis aussi aller sur le marché de travail en même temps. Donc, voir si c'était vraiment mon métier. Mais c'est mon métier, effectivement. et ce que j'aime plus de côté préposé qu'infirmier ou infirmière audilière, c'est que je n'ai pas à rédiger les rapports. Donc, ce que je faisais aussi avant, pour moi, c'était comme, regarde, je pense que je suis rendu ailleurs. Je veux vraiment m'occuper de gens, de prendre soin, de les écouter, surtout ça, de les écouter, puis d'être avec eux. Et c'est quoi le plus beau cadeau qu'ils t'ont laissé jusqu'à présent, cette personne avec son parti? Oh, les plus beaux cadeaux, mais c'est les beaux souvenirs. Tu sais, dans le fond, tu parles avec eux, c'est comme si c'est des gens qu'on se parle tous les deux. Ce n'est pas parce qu'ils sont rendus à 80 ou 70 ans, 90 ans, qu'ils ont quand même une vie. Donc, ça, c'est beau. Ça, c'est beau d'entendre puis de prendre le temps et de les écouter aussi en même temps. Ça, c'est vraiment, là, moi, je trouve, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à toi? Je te dirais, ça m'a donné, avant ça, regarde, moi, j'étais machiniste, donc je m'occupais des machines. Puis là, le fait de m'occuper vraiment des humains, donc je me suis dit, bien, écoute, là, ça m'a donné comme plus d'assurance dans ma vie, de dire, regarde, je parle avec quelqu'un, je donne ma mission sur la Terre et elle est là, donc pour dire, je vais les accompagner jusqu'à la fin, tout en même temps. Donc pour moi, là, je te dirais, c'est plus beau et petit, là. Donc, à d'autres. Merci beaucoup, Marc. C'est bien gentil, merci. Bye les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada